Musique Et bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Kingdom to Crown Northlands, le DLC. Je ne suis pas seul, je suis toujours avec la Valkyrie Mali. Salut à toi ! Salut ! Et on se retrouve donc après une petite pause d'une semaine due à une impossibilité de tourner parce qu'on était en famille, dans un endroit où on n'avait pas le matériel pour. Donc on vous a laissé un peu sur le carreau. Oui, désolé. Ouais, ça peut arriver, c'est ça la vie, la vie IRL avant tout. Exactement, et puis on en a profité pour avancer aussi un petit peu. Ouais, on a fini l'île comme on l'avait annoncé dans la troisième vidéo du coup. On a avancé là sur la quatrième île. Alors il n'y a pas énormément de choses à vous montrer de plus, on va quand même faire le départ ensemble. Puisque, voilà, c'est mieux pour vous et puis vous montrer un petit peu ce qu'il y a à débloquer aussi sur l'île. Mais voilà, pour débloquer un peu plus dans le gameplay du jeu et avancer au niveau de la dernière ressource qu'il y a récupéré, ça se fera sur l'île d'après. Donc on va voir, on ne va peut-être pas vous montrer toute l'île, mais néanmoins, on va quand même commencer. Alors, on va faire continuer et on est parti. C'est bon pour toi ? Tu as bien la vue sur le jeu ? Oui, c'est bon. C'est bon, ok. Ça marche, on a le petit... On ne va pas oublier notre... Comment ça s'appelle ? Ermite. Ermite, voilà. Alors qu'on approche petit à petit de la fin de l'automne. Enfin, l'automne et sa fin. Petit ermite qu'on a failli perdre, d'ailleurs. Ouais, aussi. Allez, descend. J'ai pas vu que toi, il monte sur les chats, carrément. Ouais, t'as vu, il monte sur les chats, il ne s'embête pas. Et puis, il ne veut pas descendre. Il fait plus d'aller-retour gauche-droite, il faut faire très rapidement, je crois. Voilà. Et il t'accroche. Ouais, un petit peu. J'ai pas de son, en fait, tu vas me rendre compte que... Tu n'as pas de son. Du jeu, je parle. Ouais, ouais. Faut que... Ouais, je sais pourquoi. Euh... Je sais pourquoi. Ah, pour mettre une petite pause, une petite seconde. Je vais te régler ça. Je pars. Je pense que ça devrait être mieux. Ouais, c'est bon. Voilà. À tout problème, une solution. Très dommage de ne pas avoir les lollis musiques. Je suis tout à fait d'accord. Du coup, euh... Comme d'hab, je vais à droite. Vas-y, vas-y. Moi, j'ai commencé à construire le camp. Je vais aller voir un peu ce qu'il y a. Donc, j'ai le bateau. Ok, moi, j'ai direct un camp à gauche. Je ne sais pas si celui-là, on arrivera à le garder dans nos frontières, mais... J'ai un coffre avec des rubis. Ok, on prendra ça plus tard. Moi, j'en ai déjà trois sur moi, des rubis. Et j'ai un camp. Et qui est un peu loin. Ah, une statue. Ah, bah oui, ça c'est bien. C'est ce qui te permet, si je ne dis pas de bêtises, d'avoir... La lanterne, en objet. Ah. La lanterne, ouais. Je crois, hein. Je ne sais plus comment on fait, par contre. Je crois qu'il faut juste donner des pièces sur tous les trucs. Alors, je ne vais peut-être pas commencer par le visage. Oh, si, peut-être que tu peux. Ou alors, il y avait un ordre, je ne sais plus. Il faut juste les allumer. Je ne me souviens plus. Peut-être tout simplement. Juste à côté du portail. C'est fou qu'on l'ait fait, qu'on ne s'en souvienne même pas. Ah, fais gaffe, il y a du monde. Ouais, on verra ça après, au pire, ce n'est pas grave. J'ai allumé, mais il faut peut-être attendre que ce soit la nuit, non ? Je ne sais pas. Je ne me souviens plus du tout. C'est ça le pire, c'est qu'on l'a fait. Ils sont motivés. Ah, c'est eux qui vont à l'événement, je pense. Tu peux t'activer. Oh non, putain, il est sorti les diamants en plus. Ah, ok. Ils vont faire quoi, une cérémonie ? Vraiment, je ne m'en souviens plus, c'est fou quand même. Moi non plus. Non, mais ça craint. Ils ont fait quoi ? Ah oui, ils font des sacrifices. Ils font des sacrifices à elles. Ils donnent leurs armes, leurs boucliers, leurs trucs comme ça. Ok. Et après ? Je crois qu'il y en a plusieurs qui doivent le faire. Et ils deviennent des péons, en fait. Ah ouais, donc il ne fallait peut-être pas le faire maintenant. Bah, en soi, il suffit juste de leur redonner ce qu'il faut. Bon, par contre, à part le château, le chevalier, là, il va falloir un écuyer, il va falloir... Ouais, c'est un pékiné. Bon, moi je vais arrêter d'avancer à gauche pour le moment. Voilà, j'ai la lanterne, effectivement. Ouais, par contre, bon, ça vaut son prix quand même. Alors, la lanterne, c'est trop sympa. Ouais, carrément. Ça fait apparaître des morts-vivants. Enfin, une armée de morts-vivants. Un armée de fantômes, ouais. Ouais, de fantômes, pardon. Non, mais c'est pas grave. Et qui attaque les rapaces. Bah, je vais refaire plein d'archers, du coup, on est d'accord. Ah, il me manque pas grand-chose. Pour améliorer le château aussi. Mais peut-être qu'avant d'améliorer le château... Ils s'en vont, il y a un petit temps pour... Il reste pendant un petit moment et après, ils s'en vont. On va faire quelques bâtisseurs quand même. Je ferai la démo avec la prochaine... La prochaine assaut. Je déborde de rubis, c'est fou. Je vais améliorer le château. Vas-y, ça te fait de la place. Tu as fait des bâtisseurs ? Oui, j'en ai fait deux. On va en faire plus qu'à deux quand même. Oui, oui, je sais, j'ai d'accord avec toi. Je sais pas si tu peux... Ah oui, tu peux recruter... Enfin, prêts toi ? Enfin, ils sont prêts tes camps ou pas ? J'en ai un qui est prêt, mais il va falloir que je le pète parce que... J'ai pas de possibilité de... Enfin, à moins ce que... Ah si, peut-être. Si, je peux le garder dans la frontière, mais il faudra que je fasse un assaut sur le premier portail avant. Je suis pas allée encore au bout de la map ? Non, moi non plus. Donc si, si, je peux le garder ce camp là. Mais par contre, il va pas falloir trop traîner et... Je lance rapidement un assaut. Parce que là, faire un mur pour aller de là à là, ça sert à rien du tout. Bah aussi, ça permet d'avoir un... Ouais, enfin... C'est light, hein ? Un mur assez proche en cas d'attaque, si tu recules, quoi. Ouais, je suis bien, mais bon. Pareil, là, faudra pas tarder d'améliorer le château dès qu'on peut pour que ça améliore les murs gratos aussi. On va pas payer pour ça. Bah, on va le faire après. Ouais, bah moi je vais lancer un assaut après aussi. Et bon, pour le moment, déjà passé cette nuit là. On a entaché que tu peux te défendre de ton côté maintenant aussi. Ouais. Moi aussi. Avec mon armée de fantômes. Merde ! J'ai plus mes flammes. Ah ouais ? Bah ouais. Ah, il est fatigué. Bah peut-être, ouais. Bon, c'est con. Bah tant pis, on va faire comme ça le temps que ça se recharge. Hop. Il y a des archers et... Un espèce de chevalier fantôme. Il est très chien. Voilà. Ouais, bon, j'en ai pas eu besoin, clairement. Ça y est, moi ils ont nettoyé, ils ont fait le taf. Bah moi, je vais partir à l'assaut. Direct. Moi, je vais améliorer le château. Si tu peux, ouais, vas-y. Voilà, ça va faire bosser les... Ouais, mais attends, mais t'es parti à l'assaut, mais... Mais ? Bah, on a pas trop de défense, quoi, pour la vague. Bah, avec nos... Maintenant que t'as ton truc, ton objet en plus, on est quand même qu'au 35ème jour, je pense qu'on devrait s'en sortir. Ouais, mais les murs, on a pas non plus des murs... Bah si, mais ça va être mieux, là. Puis là, tu peux améliorer encore de ton côté. Maximum de pièces, c'est bon. Non, mais c'est vraiment rapidement, parce que sinon je peux pas avancer du tout, en fait. Ah ouais. Sinon, je le ferais pas, mais là, l'avantage, c'est que je vais pouvoir passer tout un pan de forêt et garder les vagabonds, donc... C'est bon. C'est bon. la foudre sur le portail est carrément bah ça marche pas mais ouais le butin est maigre ok c'est parti reste à voir de quel côté le pauvre il s'est perdu on ne sais où personne nous a dit d'ailleurs s'il était témoin du la disparition du chemin ça on a personne qui s'est manifesté donc pas de preuve du coup sans preuve je me sens pas coupable ouais il est sûrement il se tape un gueuleton chez les rapaces c'est ça ou ceux qui se tapent un gueuleton ok c'est de mon côté il y a un peu de monde après ils sont quasiment tous enflammés donc j'y arrive ouais mais ça devrait aller honnêtement avec les flammes ça va se gérer tranquille voilà ça tombe ça c'est l'unité spéciale qui remplace les volants sur ce DLC donc ils font des grosses charges sur les murs le traumatisme de malice oui c'est un bernard l'ermite oui c'est pas gentil expliquer l'anecdote si tu veux l'anecdote bah oui bah c'est quand j'étais petite j'étais dans une petite mare à la plage et j'étais en train de barboter et puis j'ai mon petit doigt d'un coup qui était en sang et en fait ma maman m'a dit ah bah c'est rien c'est un bernard l'ermite voilà le bernard l'ermite m'a pincé le doigt voilà c'était un grand traumatisme comme exactement j'avais pleuré au moins même poids ah bah oui j'avais j'avais mal quand même ah bah oui voilà sur un avenir mais quand même si voilà le rapport de taille tu vois ton doigt en sang tu fais mon dieu voilà oui des anecdotes du coup ils ont mis un bernard l'ermite quand même en monstre c'est vrai qu'il fallait le faire je sais pas je suppose que c'est ça ça ressemble ouais en tout cas ça y ressemble c'est ça qu'on veut dire même si c'est pas ça oh putain mais ils reviennent c'est vrai ça c'est la nuit non mais je suis pas médiamant ah oui de mon côté c'est vrai on demande de quoi me défendre ouais moi aussi ils sont efficaces on va pouvoir avancer un peu je vais aller voir d'ailleurs j'ai un peu checker la map pour savoir savoir de quel côté il ya le le grand portail et le portail organique ça fait allez encore encore on pratique bois à fond là des archers est ce que c'est que ça déjà regardé parce que je me suis un plus qui a là dessus ça doit être il ya un ermite en bas c'est ça ouais il ya un ermite je pense que c'est la statue qui améliore les fermiers ça correspondrait avec il dres il c'est ça oui oui non c'est ça c'est ça ce qui permet d'améliorer le travail des fermiers et voilà plus de productivité plus efficace on n'a pas de ferme encore mais non mais bon ce sera fait un petit coffre avec des sous c'est pas en trou est ce que je suis arrivé quasiment au bout moi ouais moi j'ai le portail organique de mon côté ok moi j'ai un autre coffre avec des rubis je vais pas le prendre pour moi j'ai l'ermite tu peux le prendre je le prends ouais un deuxième portail et après j'ai le grand portail en pierre ouais donc faut continuer vers la gauche pour qu'on pète mon portail organique j'ai pas très loin du coup pour faire une ferme aussi mais du coup ah si bah je vais peut-être bientôt pour en faire une moi alors ouais mais attends je peux faire on est jour 36 ouais oui tu veux dire par rapport à l'hiver effectivement après tu sais qu'ils sont utiles les fermiers il en faut quand même pour l'hiver oui c'est vrai c'est vrai que ça a changé oui maintenant oui c'est bien utile d'en avoir ou là on en automne dans à peu près dix jours on est en hiver à peu près je crois c'est ça c'est oui je t'ai dit un c'est 16 jours par saison ouais 16 jours par saison par contre là j'ai pas de quoi mettre la ferme dans mon territoire dommage donc ouais on peut en faire une fois la faire rapidement c'est vrai si on veut que ce soit un peu rentable ouais et moi j'ai pas de possibilité d'en faire une dans mon territoire malheureusement c'était bien que j'améliore un peu les murs quand même parce que là c'est un peu craignos ouais un petit portail de téléportation donc moi j'en suis où moi je peux faire une ferme assez proche pas fait qu'est ce que je vais faire c'est que je vais faire un mur viens là toi non mais il croit pas qu'il va me prendre ma pièce quand même il aimerait bien mais ce sera pas pour cette fois ah zut moins t'oplet C'est vrai que j'ai toujours l'air mythe sur moi, j'ai oublié. Il est bien ! Ah bah ça va. Il se balade. Elle descend. Du coup t'as combien de portails avant le organique ? Encore un et après le organique. Ah bon ça va. Ouais en soit, si j'avais eu mes deux chevaliers là, je pense que j'aurais envoyé... On aurait pu rusher en fait. Ouais c'est ça. Là bon ça m'embête, j'en ai qu'un. Ouais mais est-ce que ça serait pas mal qu'on rushe avant l'hiver pour aller sur l'autre île ? Quoi pas. Mais bon faudrait... Faudrait... Ouais limite hein. Par contre les gars, putain ils ont... Relou quoi. Déserte. Ah bah je regarde de mon côté alors parce que j'ai... Moi et mes chevaliers ils ont déserté quoi. Comme il y a eu un remplacement du mur qui a mis trop de temps à se faire, ils sont partis. Ils sont déjà là, putain il a pris un arc l'abruti quoi. Ah. Ils faisaient même pas nuit. Ah c'est vrai que les jours raccourcissent alors ils viennent peut-être plus tôt. Oui. C'est l'automne. Bah bah tant pis j'ai perdu un arc. Ouais tu t'en remettras. Ça va ouais. Après j'hésite quand même à relancer des assos de mon côté hein franchement. Bah moi je peux te faire un autre chevalier hein si tu veux. Bah faut déjà améliorer le mur avant, le château. Attends je vais attendre la fin de la nuit quand même. Tu me dis quand c'est bon ? Est-ce que je peux le faire ou pas ? Tu peux largement le faire oui oui, moi j'ai fini de gérer ma vague. Ouais j'ai des petits lags mais je sais pas si c'est toi. Non moi non mais ça doit être le système de steam qui fait ça malheureusement. J'en fais un de chaque côté ? Oui tu peux ouais. Bah je sais pas qui c'est qui en a deux. Bah du coup moi là j'en ai un. Donc je vais en avoir deux. Ah donc moi j'en ai déjà deux alors. Ah bah t'en ai peut-être déjà deux oui. Bah c'est pas grave. Bah j'en ai trois. Ah il faut faire un fermier par contre. Je suis prêt à faire un assaut. En vrai je pourrais faire un assaut avec un seul chevalier. Mais bon c'est plus long. Mais ça se fait. Il va bientôt arriver. Moi je vais faire un double mur comme ça au moins. Encore un camp pour recruter ? Tu l'as détruit je sais plus. Il y en a un dans le territoire. Ah bon bah ça va. Moi j'en ai un en proximité aussi. J'en avais un deuxième mais lui je l'ai détruit pas. Mince j'ai activé mon marteau sans faire gaffe. Gaffe toi de pièce. Il ne t'attaque pas là ? Bah si mais le deuxième n'est pas encore arrivé. Alors euh. Comme les journées sont plus courtes j'hésite. J'attends une journée de plus. Attends un peu. Il faut déjà que lui il arrive et qu'il recrute ses archers là. Oh trop de pièces. Trop de pièces ça tombe à l'eau. Tu as pu faire une ferme de ton coté ? Oui. Ok. Assez. ok. après cette nuit là on voit tout c'est elle et c'est mort un petit coup de fantôme ils sont plus nombreux quand même ça commence le temps passe en avance en jouant bah c'est surtout qu'à chaque fois que tu détruis un portail ils sont agressifs c'est vrai que j'ai pas vu le truc pour faire le bouclier qu'est ce que ça nettoie et voilà allez à l'assaut je vais pas améliorer la ferme et bah non ils vont dormir au château au lieu de dormir ouais c'est une erreur de ma part bah oui c'est normal c'est normal c'est normal ah oui c'est parce que tu viens de détruire bah t'es à côté quoi ouais je l'ai activé par ma présence toi non plus t'as pas de quoi faire des boucliers si 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 moi j'ai pas des berserker par contre je crois pas les berserker j'en ai de mon côté j'en ai pas fait mais bon enfin j'en ai pas mais je peux les faire ouais ouais mais je peux pas faire de bouclier ça ça fait chier détruit non je sais pas si ça va sortir chez moi ou chez toi ah oui c'est vrai attends je vais aller voir parce que je pense que ça va sortir chez moi je pense aussi eh bah non même pas allez cramez tous je viens de t'aider ou ça va ? non ça va aller et dans la foulée je vais relancer un assaut pour péter le dernier portail comme ça ah bah attends on va y avoir la nuit en plus euh oui potentiellement je vais faire quelques berserker quand même c'est bon y'a plus rien moi bah une fois la nuit passée je vais activer mes diamants ici je crois que c'est une monture de mémoire ah oui ah oui alors qu'est-ce qu'elle faisait elle ? elle changeait de couleur c'est ça ? euh... je sais plus si si elle changeait de couleur en fonction des saisons ou je sais plus trop oula en fonction de la lune ou non ? peut-être en fonction de la lune ouais je sais plus c'est une monture qui change de couleur en fonction ah zut je sais plus si c'est en fonction de... je vais vérifier je me souviens plus bah je vais balancer l'assaut moi vu que c'est passé ça à gauche ce sera terminé ah bah merde non ils arrivent ahaha quel con oh ça va Alice c'est pas grave c'est pas grave oui c'est la nuit là oui oui non mais en fait j'ai eu en deux vagues c'était un peu bizarre les mecs ils gèrent c'est des pros attends c'est pas n'importe qui en face il y avait un chat de ton côté non ? un chat ? ouais peut-être parce que... je l'aurais bien ramené à la ferme mais... je sais plus si on l'avait dit ça mais... ouais que... quand on ramène... bah vas-y hein ah bah voilà il tombe amoureux regardez il a des petits coeurs du coup il me suit et je peux l'amener à la ferme où il va rester et il fait apparaître des pièces c'est ça hein ? attends j'entends ouais il chasse les... les mulots il fait apparaître des petites pièces ah si oui le cheval il permet de faire des vagues... des vagues d'eau c'est un cheval d'eau en fait il permet de faire des vagues d'eau pour repousser les ennemis mais alors c'est pas le même qui change de couleur ? euh non c'est pas lui je confonds alors ou alors euh si c'est lui peut-être si 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 ouais si il change de couleur aussi en fait il a une réflexion de... enfin il a un... les reflets de... de l'eau euh... selon le reflet de l'eau de la rivière en fait et euh ça on avait pas testé mais l'hiver en fait au lieu de faire un mur d'eau il fait un mur de glace pour bloquer les ennemis ils doivent le péter pour avancer en fait ah c'est pas mal ça ouais et apparemment c'est une référence à un cheval de la mythologie celtique voilà 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 on suit le phare et j'arrive on suit le phare et j'arrive voilà parce qu'encore une fois hein il ne sert à rien de traîner sur les îles tant qu'on n'a pas la dernière ressource ouais donc euh... on part avant l'hiver ou pas ? on va tenter de partir avant l'hiver attends pardon attends pardon on est jour euh... euh... lalalalalalalala 40 40 x-l c'est dans neuf jours l'hiver quand même bah ouais mais on peut pas traîner ici tant pis on fera avec tiens j'arrive j'suis pas sûr que t'es vraiment besoin mais j'arrive quand même merde ! j'suis allé trop loin j'ai perdu quelques pièces je dois bien l'avouer ah et y'a un gros ah ouais tiens les gros putain les berserkers ils sont violents quand même alors les gros bah ils sont gros déjà ils font mal ils font des patates et euh... ils crashent des rapaces quoi ouais ils crashent des rapaces ouais et ils sont résistants aussi ouais le fantôme a même pas donné ouais non ouais non ouais non ouais non c'est quoi parce que bon si y'en a qui pensent que cette monture et le marteau c'est abusé etc bon c'est vrai que c'est très efficace par contre faut se dire une chose c'est qu'un il faut être présent au lieu dit au moment où on veut défendre et faut dire aussi que contrairement aux autres enfin notamment contrairement euh... attends je réfléchis parce qu'avec les samouraïs je sais plus mais contrairement au biome enfin pas au biome à la faction des chevaliers classiques on a pas de catapultes oui c'est vrai permettez soit de faire des dégâts de masse soit même d'enflammer le sol donc voilà ça remplace par contre je vais aller chercher parce qu'il y avait un coffre encore un coffre de diamants va 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 ah bah non c'est vrai c'est la nuit bah écoute on enchaîne tellement les assauts que je sais plus où on en est ouais bah parce qu'on rush là un petit peu donc forcément j'ai pas fait gaffe que c'était la nuit quand même voilà allez j'y vais un peu donc là effectivement on part sur euh... bah c'était le cas aussi sur l'île d'avant hein mais là on part sur une construction du bateau euh... à zéro donc là en gros pour reconstruire un bateau euh... je crois qu'il faut environ 130, 140, 150 pièces je sais plus trop en tout parce qu'une pièce de bateau coûte 2 je crois qu'il y en a 75 ou un truc dans le genre il en faut beaucoup beaucoup voilà c'est ça il en faut beaucoup beaucoup c'est pour ça est-ce qu'on va arriver à construire le bateau euh... rapidement et bien bonne question il faudrait que tu continues peut-être de nettoyer un peu la forêt il faut refaire quelques archers si t'en manques hein aussi parce que les jours sont courts hein... il faut faire quelques archers si t'en manques hein aussi oui oui c'est sûr hein c'est... sachant que c'est une très mauvaise idée de commencer une île en plein hiver c'est vrai c'est les vikings les hivers sont assez rudes donc euh... ouais et plus long je crois aussi enfin plus long je suis pas sûr mais plus rude en tout cas oui mais bon euh... le problème c'est que euh... bah on va se faire chier si on passe 20 jours sur ce type là quoi pas rien faire ouais c'est bien mais euh... bah... on peut essayer hein mais... ouais 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 ça a chassé j'avais l'hiver ouais 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 c'est un petit chat ouais 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 ça a chassé j'avais l'hiver la bourse euh... bien remplie mais du coup euh... je vais demander à abattre quelques arbres parce que c'est pareil ça nous fera du bonus hein clairement je recrute plus par contre hein parce que... tiens bah viens jusqu'à moi ça m'évite de venir moi j'ai regardé de pas en perdre non c'est bon non mais je voulais aller chercher le chat oh c'est pas grave bah il fait des petits sous hein il fait des petits sous c'est vrai tout cet argent qui part en fumée tout ça pour euh... se payer euh... un naufrage à l'île d'après un naufrage ouais c'est ça ils sont pas doués les gars quand même hein ils accostent, ils détruisent le bateau ils recommencent après c'est clair bon ça va ça a bien chassé de mon côté j'ai quasiment la bourse remplie encore ouais moi aussi c'est clair oh il a piqué une pièce ils sont nombreux hein ouais ça commence mais bon c'était chaud je peux rien faire contre la foudre ouais mais sans toi je sais pas je pense que... t'avais pas mis tes fantômes si ? si si mais... je vais chercher le minot je vais chercher le minot on arrive au bouclier c'est la fin du bateau là quasiment ça y est quand les boucliers tombent c'est que c'est la fin allez viens petit attends on va jusqu'à gauche profite-en pour voir ah faut remarquer non les sous là c'était la nuit non non c'est pas la peine d'aller voir j'ai tout pris hop là et hop là on le met à l'eau voilà voilà donc là on est prêt à appeler tout le monde par contre partir sans avoir plein de pièces c'est compliqué il y a des rubis à prendre dans le coffre je crois que je peux pas les prendre tes rubis essaye non non regarde je crois que je peux juste en poser moi ah si peut-être il y en avait un bah vas-y moi ils ont des sous mes chasseurs bah de toute façon on va pouvoir y aller là en fait les fermiers et tout vas-y sonne la cloche sonne la cloche c'est fait ça a rien qu'on traîne là non après ça m'énerve parce qu'il me manque des pièces mais bon attend j'allais les chercher de l'autre côté bah tu veux que j'allais les chercher moi ? ouais alors donne moi tout ce que t'as enfin pas tout mais ouais c'est pas mal là hop j'en perds même parce que si on démarre proche de l'hiver faut qu'on ait la bourse pleine quand même ah oui ah c'est diamant aussi ça prend beaucoup de place voilà je vais faire ça hop surtout qu'il y a quelques pièces qui sont apparues à la ferme donc tu vas pouvoir les récupérer c'est le chat d'ailleurs bah ouais tu vois ils sont utiles ils sont utiles mais par contre faut pas les laisser trop longtemps parce que tu vois là j'ai vu qu'il a joué avec une pièce et il l'a mis dans l'eau allez les gars on se dépêche ils ont double effet ouais on s'en va les gars allez 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 vite parce que ça va arriver ouais attends il y a l'ermite qui doit venir non ? non c'est automatique les ermites d'ailleurs mais c'est vrai qu'on en a deux on a lesquelles ? euh on a celui qui améliore les tables et le deuxième j'ai pas fait gaffe au bâtiment à quoi il ressemblait donc je pourrais pas te dire hop là et on va arriver sur la dernière enfin l'avant dernière île normalement ce serait la dernière mais pas chez les vikings et on voit qu'il y a la double hache effectivement qui va nous permettre euh de d'améliorer de trouver la dernière ressource qui nous manque ouais et on vous montrera ça de toute façon pour le prochain épisode on va s'arrêter là parce que j'ai pas regardé où il en est mais on est à 45 minutes donc on est à peu près à notre durée habituelle bah finalement on est arrivé à faire toute l'île en un épisode bah ouais la prochaine fois on pourra montrer celle-là l'amélioration du coup on va finir cette île-là finir cette île-là complètement on pourra attaquer le grand portail c'est ça bon si c'est trop long on fera une pause enfin on avancera entre les deux épisodes l'île pour vous montrer au moins la phase finale et puis vous pourrez voir aussi l'hiver du coup et vous pourrez voir l'hiver exactement parfait on est nickel et bah merci bien à toi pour cette petite partie merci à tous et à toutes de nous avoir regardé merci également n'hésitez pas à mettre des petits likes et surtout des petits commentaires voilà si vous avez envie qu'on vous réponde si vous avez envie de participer on vous répond il n'y a pas de soucis si vous savez où est le chien si vous savez où est le chien dites le nous nous on sait on pense savoir mais voilà et bah merci bien merci bien et puis à la prochaine bye bye à la prochaine salut au revoir